Alors voilà, ici nous allons vous montrer une technique de manutention qui va servir à remonter une personne, une patiente, qui est totalement gravataire, du moins qui ne sait pas nous donner un coup de main. Alors avant toute chose, vous voyez qu'on a un masque, c'est parce que cette vidéo a été enregistrée au moment du confinement et de la fameuse épidémie de Covid-19. La patient ne s'est pas aidée, tout seul à la remonter, ce serait compliqué. Donc pour cela, on va utiliser un ou une collègue pour pouvoir nous aider. Vous allez voir, la technique est assez particulière, nous allons la décomposer au fur et à mesure du mouvement. Voilà, je vais appeler juste mon collègue, qui est cameraman en fait, pour venir nous aider. Voilà, le temps de s'entrer pour lui. Très bien. Important aussi d'expliquer à la personne, donc peut-être ici, je ne vais pas le faire de manière automatique, mais il est bien en tout cas de rassurer la personne qui est là en lui. Ici, je vais vraiment me concentrer sur la technique. Alors, bonjour madame, je vois que vous êtes assez basse dans le requis, donc on va vous remonter. Pour cela, j'ai fait appel à mon collègue, parce que comme vous ne savez pas nous aider, on va devoir être à deux pour pouvoir utiliser le maximum de nos forces et pour que ce soit le plus confortable pour vous. D'accord ? On va commencer par dégager un peu le lit, hop, pour dire de pouvoir être aidé à la patiente. Important aussi, vous voyez que si on laisse le lit comme ça juste penché, pour remonter, on est confronté à un obstacle. Mettre le lit totalement à plat. Première chose. Ça va madame ? Dans la pratique, parler beaucoup plus avec la personne aussi. Ça c'est une chose, donc la patiente est à plat. Ce que je vais faire, peut-être que vous ne me verrez plus dans le chat de la caméra, mais sachez-le, on va remonter le lit pour dire qu'il soit au niveau, en tout cas un niveau moyen entre les deux prestataires ici. Peut-être que vous allez tomber avec un collègue qui est un peu plus petit, ou un peu plus grand, donc à vous de trouver la bonne hauteur. Là je vais me filer. Voilà, au bassin, monsieur de Bois. Très bien. Alors, encore une fois, je décompose le mouvement. Première chose, on va passer juste une espèce de barre latérale, en dessous des omoplates de la patiente. Alors, remontez le perroquet, très bon réflexe. Et là, on va vous montrer juste en visu ce qu'on va faire. Donc, hop, il va venir agripper mon poignet. Moi, je peux agripper le sien aussi, éventuellement. Ça renforce le lien. Hop. Voilà, madame, on va mettre juste une barre. Donc là, il agrippe mon poignet. Et avec cette main-là, on va aller juste en dessous des fesses. Et là, il fait la même chose. Il prend mon poignet. Alors, vous allez voir ici une technique. On va la décomposer aussi après. Le but, ce sera de latéraliser le mouvement. De passer d'un pied à l'autre. Mais ça, on le montrera un peu plus loin dans une autre vidéo. On va faire front contre front. Pourquoi front contre front ? Parce que ça va démultiplier la force pour pouvoir remonter le patient. Alors, regardez bien, c'est assez impressionnant. Mais ça se met très régulièrement en clinique. On y va. Un, deux, trois. Et voilà. Sans difficulté, le patient est remonté. On la repositionne. Et hop. On la remet en situation confortable. Et voilà. Tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.